Comment trouver des biens rentables en immobilier ? Que ce soit ici au Canada ou même ailleurs, partout en francophonie mondiale, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que tu es au courant que pour trouver de bonnes opportunités en immobilier, il faut être au bon endroit au bon moment. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement trouver des biens rentables afin de pouvoir accélérer ton pas vers la liberté financière, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car dès que tu fais ça, ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas à poser tes questions, il répondra à la fin de cette vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arriverons à trouver des biens rentables malgré cette situation de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, on va voir justement comment trouver des biens rentables. Quelles sont les 5 façons de trouver des biens rentables ? La plupart des personnes vont rechercher des biens sur Internet. Elles se disent, ok, il n'y a pas de biens rentables sur Internet. Oui, le prix est trop cher, les revenus ne sont pas assez élevés, etc. Sache que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que les biens rentables, c'est très rare qu'ils soient sur Internet. Enfin, même s'ils sont sur Internet, c'est très rare que ça reste longtemps sur Internet. Après, ça dépend. Il peut y avoir des biens rentables pas visibles aux yeux de tout le monde mais toi, tu peux voir le potentiel pour ces biens-là. Imagine les loyers sont bas. Qu'est-ce qui ferait en sorte que les loyers deviennent plus élevés ? Si les loyers sont bas, est-ce que ce n'est pas lié à un problème ? Est-ce que ce n'est pas un locataire qui est là depuis une certaine date ? Donc, ça dépend de quelle façon tu regardes les choses. Et c'est pour ça que je t'invite à suivre plus de nos vidéos car justement, je t'apprends comment avoir l'œil aiguisé comme un investisseur immobilier et voir ce que la plupart des gens ne voient pas en termes d'investissement immobilier. Alors, quelle est cette première façon de trouver des opportunités en immobilier ? Des biens rentables en fait ? La première méthode consiste à tout simplement se promener. Je suis sûr que tu dois te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire se promener ? C'est tout simplement te balader dans ton quartier et identifier les potentielles opportunités. Je vais te raconter une histoire. Au moyen de cela, c'était en 2017. Voilà, en 2017, j'étais à la recherche d'un bien immobilier. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai pris deux étudiants avec moi et on allait parcourir justement le quartier dans lequel j'habite. Et on a fait un repérage et on a commencé à glisser des courriers dans les boîtes aux lettres. Deux ans plus tard, j'ai une dame qui m'appelle qui me dit « Florian, je me rappelle que vous m'aviez laissé un courrier il y a de cela deux ans. Aujourd'hui, je souhaite me séparer de ma propriété. Ça tombe bien. » « J'ai pensé à vous. Est-ce que vous êtes intéressé ? » Qu'est-ce que j'ai dit ? Bien sûr, j'étais en train de boire une bière avec des potes. J'ai balancé la bouteille et je suis parti sur le terrain direct et j'ai fait une offre. Et finalement, c'est un bien aujourd'hui qui m'a rapporté plus de 150 000 $ en termes d'équité et qui me rapporte tous les mois un peu plus de 1500 $ de cash flow net. Donc imagine un peu le fait de m'être promené comme ça dans le quartier et de balancer des lettres dans les boîtes aux lettres. Voilà ce que ça a pu me rapporter aujourd'hui. Donc essaie de faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Et essaie d'avoir en sortant, quand tu vas faire des courses, quand tu vas à ton sport, etc. Essaie de voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir et tout ? Je pourrais te faire une autre vidéo sur comment identifier les opportunités dans la rue. C'est-à-dire, il y a certains signes qui montrent que cette propriété est à vendre ou pas ou cette propriété potentiellement, le vendeur est en difficulté ou pas. La deuxième façon de trouver les opportunités, c'est de tout simplement mettre des alertes sur les sites web. Je vais t'en citer quelques-uns. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive. Je vais te partager des biens, des sites pour le Canada et également des sites pour l'Europe. Et dans les autres pays en francophonie mondiale, il y a des sites similaires. Alors tu as le site centris.ca ici au Canada. Tu as également le site kijiji.ca. Tu as également Facebook Marketplace. Voilà, il y a pas mal de sites où tu peux tout simplement consulter des biens immobiliers. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre une alerte sur ton téléphone. C'est-à-dire, si tu as la recherche par exemple d'un immeuble de 2 logements, d'un immeuble de 6 logements, d'un immeuble de 100 logements même, tu peux mettre une alerte qui va te prévenir dès que le bien sera mis sur le marché. Comme ça, tu pourras être réactif et tout de suite rappeler le vendeur ou le courtier vendeur avant de lui dire que moi, je suis intéressé. Est-ce qu'on peut se voir maintenant ? Boum, tu vas voir sur place et tu fais une offre d'achat, etc. Et c'est comme ça que tu saisis les bonnes opportunités. Idem, j'ai eu à saisir une bonne opportunité comme ça. J'étais ici dans mon bureau avec une cliente en coaching et on faisait un cas pratique. Je lui disais, regarde, voilà comment on va. Je vais t'apprendre à analyser les immeubles et je vais également t'apprendre à analyser les appartements. On a fait l'analyse de l'immeuble et on a fait par la suite l'analyse de l'appartement. Au moment où je faisais l'analyse de l'appartement, l'appartement que j'ai pris comme cas pratique à ce moment-là venait d'être publié à 30 minutes sur la plateforme centriste notamment. Et moi, je regarde ça et je vois direct que c'est un bien rentable. Et j'ai dit à ma participante, tiens, là, c'est un bon cas pratique. J'ai lâché tout ce que je faisais. Je lui ai dit, écoute, prends ton sac. J'appelais le courtier vendeur. Je lui ai dit, je viens de voir le bien en ligne. Est-ce qu'il est toujours disponible ? Oui, ça tombe bien, ne vous inquiétez pas, j'arrive dès maintenant. Je suis arrivé, j'ai fait une offre d'achat directe. Aujourd'hui, c'est un bien qui me rapporte près de 900$ de cash flow mensuel. Et j'ai fait un profit à l'achat dessus de plus de 50 000$. Donc, juste pour te dire, rien que deux fois, le fait de se balader comme ça sur Internet et d'avoir les bonnes alertes, ça peut te permettre de saisir d'excellentes opportunités sur le marché. La troisième manière également de trouver des opportunités, c'est tout simplement les rencontres immobilières. Je l'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne, il faut s'entourer d'investisseurs immobiliers. Il faut se rapprocher d'investisseurs immobiliers, de groupes d'investisseurs immobiliers également. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe de plusieurs milliers de personnes qui investissent en immobilier, que ce soit ici ou même en francophonie mondiale. Donc, clairement, ça ouvre des opportunités. Et dans ce groupe-là, que ce soit mon groupe ou même d'autres groupes, tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes. Tu vas pouvoir te rapprocher d'autres personnes. Et comme je l'ai dit il y a de cela quelques temps, tu n'as pas besoin de sympathiser avec tout le monde. Tu peux sympathiser avec 2, 3, 4, 5 personnes avec qui tu vas faire ton chemin. Et le jour où il y aura une opportunité qui va se présenter, ces personnes-là peuvent les présenter à toi. Toi également, tu peux être apporteur d'affaires. Au sein du groupe, tu peux demander à ce qu'on te présente les opportunités. Tu vas avoir accès à des courtiers immobiliers qui pourront par la suite te présenter les opportunités. Mais il y a eu des cas dans notre groupe où il y a des participants qui avaient plusieurs biens à acheter en même temps. Donc, ils ont fait plusieurs offres et ces offres-là ont été acceptées. Sachant qu'ils ne pouvaient pas acheter toutes les propriétés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, comme on dit au football, ils ont fait des passes en profondeur à d'autres participants qui ont saisi les opportunités. Donc, le fait de s'entourer, le fait d'intégrer des groupes, des réseaux d'investisseurs, ça c'est sûr et certain que sur la durée, ça va te rapporter énormément d'opportunités. La troisième façon de trouver des opportunités, c'est de tout simplement aller dans le bureau d'enregistrement de justice. Ça veut dire, c'est quoi ? En fait, c'est un endroit où on récupère les biens. Enfin, quand je dis on récupère, c'est que où sont listés les biens de personnes qui ne paient pas leur paiement, qui ne paient pas leur prêt immobilier. Donc, c'est ce qu'on appelle des reprises de finances. Tu as sûrement entendu parler des reprises de finances, des avis de 60 jours. Donc, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés à payer leur mensualité en immobilier. Ça peut arriver, ça peut être lié à des difficultés financières, ça peut être lié à des impayés, ça peut être lié à une perte d'emploi, ça peut être lié à des problèmes personnels également. La plupart du temps, c'est bien, ils sont transférés là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi parce que la plupart du temps, c'est bien là, ils sont vendus en dessous du prix du marché. Donc, clairement, je t'invite à te rendre sur ce genre de bureau pour pouvoir voir est-ce que, voilà, peut-être ça se trouve, il y a un vendeur qui avait un appartement à 200 000, qui est en train de le vendre à 150 000. Là, tu peux sauter sur l'opportunité et saisir des biens comme ça. J'ai eu à saisir des biens dans ce cadre-là, tout ce qui est reprise de justice, vente aux enchères également, ça fonctionne très bien. J'ai un ami à moi qui est expert dedans, donc lui, sa spécialité, c'est d'acheter aux enchères. Voilà, clairement, il y a des opportunités également à ce niveau-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on fera également des séries de vidéos dessus. Je ferai venir personnellement mon ami expert dans le domaine et qui pourra t'expliquer justement comment saisir les opportunités liées à des fautes de paiement, liées à des saisies immobilières aussi. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant pour toi. La quatrième façon similaire à la précédente d'obtenir des biens rentables, c'est de tout simplement consulter les avis publics dans les journaux. Donc, ça correspond à quoi c'est toutes les personnes qui ne payent pas leurs taxes, c'est-à-dire les taxes foncières, les taxes scolaires, les taxes municipales. Donc, lorsque tu as des personnes, et des fois même, je te jure, il y a des personnes qui oublient de les payer et du jour au lendemain leur saisir leurs biens, ça peut arriver, tu vois, les personnes qui ne payent pas leurs taxes, au bout d'un moment, on va saisir leurs biens. Il y a également des personnes qui ne payent pas leurs frais de condo, les charges de copropriété, comme on dit en France. À un moment donné, si tu ne payes pas tes taxes, tu vas te faire saisir ton bien. Moi, j'ai eu à récupérer un bien comme ça, notamment le bien dont je t'ai parlé précédemment, que j'avais vu sur Internet. C'était une reprise par la justice, parce que la personne ne payait pas, s'il te plaît, ses frais de condo de 125 dollars par mois, si je me souviens bien. Donc, pendant plusieurs années, il n'a pas payé ses frais de condo. Et le syndic, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il s'est retourné contre lui, et ils ont saisi le bien pour pouvoir se repayer tous les arrière-rées de paiement que le propriétaire n'avait pas réglé, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça se trouve, le logement, ça se trouve, il est en piteux état. Peut-être que le gars, il avait des problèmes personnels qui l'empêchaient de payer 125 dollars par mois. Tarif dans l'appartement, il était nickel. Donc, honnêtement, je n'ai même pas creusé pour savoir le pourquoi du comment il s'est retrouvé dans cette situation, mais je trouvais ça tout simplement dommage. Et moi, j'avais le pressentiment que c'était peut-être un nobile de sa part ou une négligence. Ça se trouve, le gars, il avait plein d'appartements, donc il s'en foutait de perdre celui-là. Mais en tout cas, moi, j'ai fait une très bonne affaire à ce niveau. La dernière astuce que tu peux utiliser pour pouvoir trouver un bien rentable, c'est tout simplement souscrire à des services de prospection. Souscrire à des services de prospection. Donc, il y a plusieurs plateformes sur Internet qui te permettent de trouver des prospecteurs qui vont aller sur le terrain avec toi. Tu as des plateformes en ligne. Tu as notamment mon prospecteur. Je ne fais pas de la publicité pour eux, mais j'ai eu à utiliser cet outil. Je ne suis pas un grand utilisateur, mais honnêtement, je trouve l'outil très bien. Je le recommande également à des participants ou à des personnes qui souhaitent saisir des opportunités. Mais tu peux également avoir ton propre réseau de prospecteurs. Moi, par exemple, en France, j'ai des chasseurs immobiliers, donc j'ai des personnes. Leur job, c'est d'aller trouver des opportunités qui ne sont même pas visibles sur le marché. J'ai acheté des biens, si tu veux, avant même que pendant que la personne était encore propriétaire. C'est-à-dire, la personne pensait à vendre et se disait, OK, je vais vendre dans deux ans. Il a juste dit à mon chasseur que je vais vendre dans deux ans. Lui, il a suivi, il a suivi, il a suivi. Au bout d'un an, la personne s'est dit, écoute, je ne vais pas attendre deux, trois ans. Je te vends ça dans six mois. Et moi, j'étais déjà là et j'attendais juste d'acheter. Donc, avoir un réseau de prospecteurs, comme ça, ça peut être intéressant. Il en existe également ici au Canada. Et honnêtement, je trouve ce système-là très efficace dans le sens où c'est des personnes qui sont sur le terrain qui vont faire des offres d'achat et qui viennent même te revendre les offres d'achat déjà acceptées, déjà négociées. Donc, tu n'as même plus à négocier le prix. C'est que le prix, il est déjà au plus bas. Tout ce que tu vas faire, c'est de dire oui ou non, bien sûr, après avoir fait tes analyses et de passer au financement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer ici au sein de mon équipe. C'est-à-dire, c'est d'avoir des prospecteurs sur le terrain qui vont aller faire des offres et nous, on va pouvoir justement redistribuer ces offres-là à nos investisseurs en priorité, bien évidemment, afin de pouvoir les aider à faire de bonnes acquisitions en immobilier. Ce modèle-là, il est également applicable partout. C'est comme si tu es apporteur d'affaires. Donc, tu peux mettre apporteur d'affaires hors immobilier. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais en immobilier, également, ça fonctionne. Et très peu de personnes oublient ça. Très peu de personnes ne savent même pas que ça existe. Donc, ça peut être également une activité rémunératrice pour toi si tu te convertis en chasseur. Donc, tu vas sur le terrain, tu essaies d'identifier les bonnes opportunités que tu vas revendre à des investisseurs. Mais toi, également, en tant qu'investisseur, tu peux te dire, OK, pourquoi ne pas avoir mon propre système, c'est-à-dire ma propre équipe de prospecteurs qui va aller sur le terrain pour pouvoir trouver des opportunités. Aujourd'hui, j'ai deux prospecteurs en Ile-de-France et je suis également en train de développer un réseau de prospecteurs ici, à Montréal. Et après, on va s'étendre également dans plusieurs provinces du Canada. Pour récapituler, les six façons de trouver des opportunités en immobilier, la numéro une, c'est de tout simplement, comme je te l'ai dit, te promener afin de repérer quelles sont les bonnes opportunités, même au sein de ton quartier, en fait. La deuxième chose, c'est de quoi ? C'est de créer des alertes sur des plateformes web liées à l'immobilier. Au Canada, tu as des sites comme Centris, qui gillent. En Europe, tu as le bon coin, se loger, etc. Donc, tu crées des alertes qui vont t'être envoyées à chaque fois qu'il y aura un bien qui répond à tes critères. La troisième façon de trouver des opportunités en immobilier, c'est tout simplement aller à des rencontres. Intégrer des groupes d'investisseurs immobiliers, intégrer des réseaux qui te serviront sur la durée afin de pouvoir saisir de bonnes opportunités en immobilier. La quatrième façon de saisir des bonnes opportunités en immobilier, c'est tout simplement aller à des bureaux d'enregistrement où il y a des personnes qui se sont fait saisir leurs biens parce qu'elles ne payent tout simplement pas leurs hypothèques, genre leurs crédits immobiliers. Donc, ça également, c'est une bonne source d'aubaine si jamais tu tombes sur un bien qui a été saisi parce que la personne ne paye pas son crédit immobilier. Généralement, ces biens sont des côtés entre 10 voire même du 20%. La cinquième façon, c'est de tout simplement consulter les avis publics dans les journaux locaux. C'est toutes les personnes qui ne payent pas leurs taxes en immobilier en fait. Donc, taxes foncières, taxes municipales, taxes scolaires, taxes d'habitation même peut-être. Voilà, toutes ces personnes-là, elles sont listées dans ces journaux-là et tu peux directement aller les contacter pour essayer de saisir, de rattraper le bien ou même tout simplement attendre que la propriété soit mise en vente afin de saisir l'opportunité. Et la dernière façon de pouvoir saisir des opportunités en immobilier, c'est tout simplement de faire appel à un service de prospection. engager des personnes qui vont sur le terrain à ta place et qui vont dénicher les bonnes inférieures, les spécialistes dans le domaine. C'est un bon moyen de pouvoir dénicher des biens rentables en immobilier. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de ces astuces. Si tu en as d'autres, j'invite à les partager dans les commentaires. N'hésite pas justement à partager cette vidéo à toute personne qui est à la recherche de bonnes opportunités en immobilier. Ça me fera un plaisir de l'aider. Le pouce bleu, regarde juste en dessous justement la masterclass qui nous permet à mes participants et à moi-même de trouver des bonnes opportunités en immobilier malgré cette période de crise. C'est Florent de Global Investisseur. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.